Toute la nuit, ces habitants du quartier se sont violemment heurtés aux forces de l'ordre, jetant des projectiles sur les policiers qui répliquent à coups de gaz lacrymogènes et de tirs de flashball. Vers 21h, entre 200 et 250 personnes se réunissent devant le commissariat de Trappes, une manifestation qui dégénère rapidement, la foule caillasse le bâtiment, dépassé, une dizaine de fourgons de CRS est appelé en renfort et un hélicoptère survole la ville. Les dégâts sont nombreux, la façade d'un immeuble a été incendiée, des poubelles et des voitures brûlées, plusieurs abribus détruits. A l'origine de cette flambée de violence, l'interpellation d'un homme jeudi, son épouse avait été contrôlée par les policiers parce qu'elle portait le voile intégral. Nos collègues constatent qu'une femme est totalement voilée, donc ils décident tout simplement de la contrôler. Cette dernière refuse le contrôle, les insulte, les repousse, et au moment où nos collègues vont pour réellement la contrôler, lui demandent, écoutez, présentez-nous une pièce d'identité, son concubin ou son mari ne l'acceptent pas et agressent l'un de nos collègues en tentant de l'étrangler. Plusieurs policiers ont été blessés et un jeune garçon touché par un tir de flashball a dû être transporté à l'hôpital. Ce matin, le calme est revenu dans les rues, mais la ville porte encore de nombreuses marques de cette nuit d'émeute.